Bonjour, le sport est-il porteur d'humanisme ou est-il un outil de propos d'emploi ? Nous avons un avis partagé. Déjà dans le film, dès que le foot commence à attirer des gens, Otto et son père, ils vont de suite vendre des ballons et faire de la pub à l'entreprise de son père. Et après ils vont augmenter les prix au fur et à mesure que ça rapporte plus de gens, qu'il y a plus de gens qui peuvent les ballons. Donc c'est le film l'incroyable équipe ? Oui. Merci. Merci. Il y a aussi, souvent dans le stade, il y a plein de pubs et d'entreprises qui sponsorisent des outils. Donc finalement le sport, c'est surtout un porteur de propagande et de publicité. Moins d'humanisme selon vous. Derrière il y a l'idée de faire passer soit des ventes commerciales, soit d'autres idées, et l'argent est présent. Après aussi, une équipe elle représente un pays, et du coup, plus on aime l'équipe, plus on aime le pays, et plus on aime les marques qui sponsorisent cette équipe, et plus on aime le gouvernement du pays. C'est-à-dire, c'est vraiment un porteur qui attire à la fois l'argent et le regard politique finalement. Le sport, ça permet aussi pour les supporters de réunir les personnes qui sont, on va dire, un peu plus pauvres, et des personnes un peu plus riches. Tu peux donner un exemple ? Je rebondis sur ton argument. Et c'est en fait, ce que tu dis, c'est que ça s'est passé dans le film, entre Just et Félix. À la fin, quand Félix marque un but, et ils vont tous sur lui et même juste. Donc le sport peut être finalement, c'est l'autre position, est porteur d'humanisme, et là l'humanisme se traduit par le fait qu'on ne fait pas de différence sociale entre le riche et le pauvre, voire on intègre. Après, dans les équipes professionnelles, il n'y a pas vraiment de pauvres, parce qu'ils gagnent tous beaucoup d'argent. Oui, mais l'argent dans le sport, il est très mal réparti entre les pauvres et les riches. Voilà, j'aimerais bien que tu expliques, il est mal réparti entre les équipes riches et les pauvres, ce que je comprends. Alors, vas-y, détails. Par exemple, Paris, ils gagnent beaucoup plus qu'une équipe comme Toulouse, parce qu'ils ont beaucoup plus de sponsors. Ils ont une marque du Qatar qui les ont rachetés il y a quelques années, et Toulouse passe cette opportunité de se payer des grands joueurs, notamment l'Ivoire. C'est mal, c'est juste qu'ils gagnent plus d'argent, parce que là, c'est pas les... ça racine les pauvres. C'est juste que l'équipe, plus elle est connue, comme on a dit tout à l'heure, plus les gens, ils vont aimer cette équipe des sponsors, et du coup, ils vont gagner le coût d'argent par des fonctions. Mais chaque équipe, chaque équipe, c'est un membre qui est connu, elle gagne de l'argent. Ça, c'est juste des gens qui regardent quelle équipe ils aiment. Et après, c'est-à-dire que dans une équipe, plus il y a de joueurs connus, plus ils vont faire de la... enfin, les joueurs un peu connus, ils font plein de pubs pour plein de trucs qui n'ont pas forcément de rapport avec le sport qu'ils pratiquent. Et ça aussi, ça vous fait rapporter beaucoup d'argent ? Alors, je rebondis sur ton argument, parce qu'en Formule 1, il y a un pilote, Lewis Hamilton, il est six fois champion du monde, et il fait de la pub pour des marques de vêtements et tout, et... Il se sponsorise... enfin, il se fait sponsoriser par les marques auxquelles il fait de la pub. Mais du coup, il y a un peu de... de l'humanisme, parce que là, du coup, il joue au juste pour pouvoir... de faire de l'argent, quoi. Alors, moi, j'aimerais... lui, effectivement, finalement, il ne fait que pour l'argent. Mais est-ce qu'il utilise... moi, je ne connais pas ce sportif, est-ce qu'il utilise aussi sa notoriété pour, par exemple, promouvoir une association d'aide, tu vois ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de sportifs qui utilisent leur notoriété, leur célébrité, pour des actions humanitaires ? Voilà. Est-ce que vous avez... ou pas du tout ? Pas vraiment. Allez-y. Bon. Bon. Je voudrais dire que dans certaines disciplines du sport, il y a des sports spéciaux pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap. Donc pour toi, c'est une preuve que ça favorise l'humanisme dans le handicap de sport. D'accord. Tu peux donner un exemple précis ? Par exemple, pour les personnes qui sont aveugles, le foudou est autorisé. Pour les personnes qui sont atteintes de paralysie, ils peuvent faire du sport, comme le rugby. Alors pour ça, je suis d'accord, parce que les gens qui sont handicapés, souvent, les gens ont tendance à se moquer d'eux parce qu'ils sont différents, ils ont du mal à trouver du travail et tout. Et du coup, ça, c'est bien, ça permet, mais déjà, comme ça passe à la télé et tout, les scores, mais ça permet que, mais plus on les voit, plus ça nous paraît normal. Du coup, moins on va se critiquer parce qu'ils sont différents. Du coup, ça, c'est porteur d'humanisme. Le problème, c'est que du coup, quand ça a devenu trop connu, on va voir si ça a bien fonctionné, on va vouloir faire de la plus, pour pouvoir gagner plus d'argent. Ça va attirer des sponsors et donc l'argent va rentrer. Donc, si je comprends bien, ça tourne beaucoup autour de l'argent. Donc, est-ce que, selon vous, l'argent, finalement, dénature le sport, c'est-à-dire qu'il oublie son humanisme, voilà, etc., au profit, finalement, d'intérêts financiers, etc. Dans certaines équipes, il y a des joueurs qui préfèrent jouer seuls, du coup, on voit qu'ils sont en meilleure, et du coup, c'est mieux payé, pour jouer à l'équipe, et du coup, on verrait moins, et comment ça fait des gens. Aussi, il y a des paris qui sont un peu truqués, et on paye des joueurs pour qu'ils font gagner certains paris, du coup, ça entraîne la triche. Les sportifs, aujourd'hui, ils peuvent porter différentes chaussures, différentes coiffures. Et le fait, oui, le fait que tu dis, ils portent des chaussures, c'est des panneaux publicitaires, peut-être, finalement, vivants. Selon toi, ça abîme l'idée du sport, le fait que, dans une équipe de foot, les joueurs n'aient pas les mêmes chaussures, parce qu'ils sont sponsorisés par je ne sais quelle marque. Selon toi, finalement, ça abîme le sport, ça ? Puisqu'une équipe, normalement, ils sont tous ensemble, ils devraient être tous pareils. Et tu me dis, il y en a qui portent des chaussettes différentes, des chaussures, ou des coupes de cheveux pour se distinguer, qu'est-ce qu'il y a derrière, finalement ? Est-ce que ça favorise l'idée d'humanisme, ou c'est plutôt, ben voilà, on fait de la propagande, on fait de la pub, pour soi ou pour d'autres, je ne sais pas. Vous pouvez tous répondre, non ? Après, c'est plutôt de la propagande, c'est vrai, c'est un peu de la propagande, aussi. De la publicité, oui. Et donc, est-ce que c'est acceptable, ou est-ce que ça abîme vraiment le sport, quand on voit ça ? Moi, je dirais que c'est assez bon. Allez-y. Moi, je ne dirais pas trop, parce que... Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas trop... Parce qu'ils font qu'à juste pour l'argent, et ils ne sont plus une équipe soudée. Donc, est-ce que vous restez sur cette posture que vous aviez séparée ? Vous aviez une posture séparée au début. Il y avait quelques approches, mais finalement, vous restez toujours sur cette posture partagée. C'est-à-dire, finalement, pour certains, le sport, c'est surtout un outil de propagande, de publicité, c'est-à-dire l'argent. Et d'autres, malgré tout, il y a une part d'humanisme, ou... Mais pour moi, surtout dans le milieu professionnel, c'est beaucoup de la propagande, de l'argent. Mais après, il y a le truc un peu moins connu, qui a peut-être un peu moins de lien du tout, mais qui est de l'argent récupéré, c'est à le reverser à des associations. Mais du coup, le problème, c'est que les gens qui font quelles sont des associations, c'est souvent les sports ou les équipes qui sont moins connues, et celles les plus connues, mais elles sont des barres qui sont assez connues, et par contre, je n'ai pas de mention de ça. Vous voulez rajouter quelque chose ? Après, moi, je trouve que maintenant, le sport permet à des personnes de travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de la même origine, ou de la même couleur du tout. Et il permet aussi de se faire, par exemple, de nouveaux amis, pour nous les rencontrer. Tu as un exemple qui permet ce genre de rapprochement ? Entre des peuples, est-ce que les Jeux Olympiques, selon toi, permettent de se rapprochement ? Oui, je le pense. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Mais après, ça, c'est surtout dans les petits clubs, c'est comme dans le film, quand la Vécupe, c'est un petit club, où tu as des pauvres, des riches, et ils ne sont pas tous pareils, et du coup, là, il y a plus d'humanisme. D'accord, donc, il y a des degrés, on va dire. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous a rajouté encore quelque chose ? Est-ce que quelqu'un vous a rajouté encore quelque chose ? Est-ce que quelqu'un vous a rajouté encore quelque chose ?